bismillahirrahmanirrahim salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors donc qu'on aident la mise à jour de l'estagiaire pour faire vite comme d'habitude on a déjà la page d'un update comme l'un formulaire d'un a dans la mise à jour l'estagiaire on a déjà l'update filière on a déjà l'update filière on a déjà l'update filière parce que c'est la même chose, le même travail sauf au niveau de l'estagiaire qui est dans l'image lisez alors on va créer un nouveau fichier donc on se met au update stagiaire .php update stagiaire .php donc coller alors on aura besoin de la connexion vers la base de données donc on va récupérer l'idée 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 stagiaire donc on va récupérer les dd stagiaire donc l'idée stagiaire par poste on va récupérer le nom des stagiaires donc le nom des stagiaires également par poste on va récupérer le nom on va récupérer le nom on va récupérer le prénom, on va récupérer la civilité, on va récupérer la filière et on va récupérer le nom de la photo alors on va récupérer le nom, on va récupérer le prénom du stagiaire donc on va récupérer toujours par la méthode poste les données connexion sont envoyées par la méthode poste on va récupérer la civilité du stagiaire c'est à dire féminin ou masculin voilà voilà civilité on va récupérer l'idée de la filière les dd filière du stagiaire les dd filière donc du stagiaire donc normalement les dd filière est envoyé en sélectionnant une filière pour la liste donc dd filière ben sinon j'aurai la filière par défaut donc si j'ai pas sélectionné la filière j'aurai la filière par défaut 1 par exemple je récupère le nom de la photo je récupère le nom de la photo alors pour récupérer le nom de la photo là c'est un petit peu spécial on va pas utiliser un stagiaire poste mais plutôt un stagiaire files parce que les fichiers c'est un fichier binaire qui a été envoyé c'est un fichier qui est envoyé on a le contenu du fichier c'est un fichier qui est envoyé format binaire on le récupère en utilisant l'attribut en utilisant pardon le tableau associatif global files on a l'attribut c'est l'attribut donc le l'attribut donc le paramètre je pense photo la base de données et puis je pour le paramètre pour le fichier envoyé on utilise un file je vais récupérer il y en a le nom diallo donc on accroche un diallo le nom du fichier le nom du fichier c'est à dire name parce que le fichier lui même est envoyé déjà une fois de cliquer il y en a enregistré le fichier est déjà sur le serveur ce format d'un fichier temporaire voilà donc j'ai le nom de fichier je vais le récupérer je récupère le nom du fichier je récupère le nom du fichier en utilisant qu'il y en a files je récupère le nom du fichier envoyé sur le nom photo il y en a il y en a il y en a l'application non il y en a l'idée 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 non si pas à on a on a l'idée 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 s alors on a c'est l'idée stagiaire l'idée donc s au majuscule il y en a name il y en a stagiaire au majuscule il y en a nom les stagiaires au majuscule il y en a prénom au majuscule pardon il y en a civilité il yens filière une aide je leurรboys un ćete il y en a asp ça il y en a non il y en a il y en a sur une autre l'attribut l'attribut donc on a récupéré le nom de l'audi, on va voir, on a récupéré le nom de l'audi, on va voir, donc on a récupéré un test, il y a un test, c'est sur le nom de l'audi, et on va voir. égal point d'interrogation non photo non tout simplement photo photo égal where id stagiaire id stagiaire au niveau de la base id stagiaire id stagiaire id stagiaire égal alors les paramètres n'a non n'a pre nom n'a donc non 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 n'a non n'a ou l'ouel prenons civility qu'a t'a mshu bittartib bach t'a 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 floreket civility t'a indi abc civility kain id stagiaire id stagiaire après id stagiaire indi la photo indi la photo donc semina naia non photo non id stagiaire avec s stagiaire voilà avant, on va utiliser le header on va afficher pour le test avant d'exécute le rocette on va avoir des activités on va avoir des activités pour l'instant avant d'exécute le rocette on va avoir quelques tests le test est le premier on va afficher le node on va avoir la photo exactement on va avoir gosté notre photo dans le rocette c'est htp c'est le fichier les autres ilutile la photo nous avons le fichier enregistré et nous allons enregistrer pendant l'voorpric lotus offrime Alors, l'évois le fichier, l'on a dit le camiche, l'on a dit le fichier ou le camiche. D'accord? Donc, l'évois, à l'attribue, je t'ai dit à l'appdait de l'édite de l'édite de l'édite de la gestion. Il n'est pas l'attribue, hein, comment ça, c'est? C'est une l'angtiepe. Je t'ai dit là-dedans. Je sauvegard, on registre et on actualise. le nom du fichier dans le vide ça veut dire quoi ça veut dire le nom du fichier qui sera envoyé ici le nom du fichier c'est une chaîne vide mais le formulaire dit il est incapable d'envoyer le fichier même si on a un type file le formulaire dit l'édition du stagiaire mais on a de la zone de texte il est incapable d'envoyer le fichier c'est toujours un formulaire qui permet d'envoyer des données et non pas des fichiers alors pour qu'il soit capable d'envoyer des fichiers c'est obligatoire en type multipart formata alors ce moment là le fichier sera envoyé je vais actualiser enregistrer alors le fichier est envoyé mais il est où le fichier diana fin qu'elle le fichier diana au niveau d'elle au niveau d'elle au niveau d'elle au niveau d'elle au niveau des serveurs il est enregistré ou le fichier diana à la moustapha server qu'il n'a pas lancé alors bas je trouve au film je gêne le fichier diana au niveau d'elle au niveau d'elle serveur on va récupérer on va récupérer là où il est stocké quelque part ce format d'un fichier temporaire d'accord on va déclarer une variable on va déclarer une variable à l'issime par exemple image image tmp ça veut dire temporaire image temporaire je vais récupérer l'emplacement d'elle au la lune non et l'emplacement même temps le nom et l'emplacement de vue de mon fichier temporaire qu'est ce que je vais récupérer je vais récupérer je vais récupérer un goulé donc à téni donc en a annoncé le name nom du photo ou à téni le nom de la photo le nom de la photo en a je goulé à téni le chemin film au niveau d'elle serveur en est le chemin temporaire le fichier le chemin temporaire du fichier il est enregistré par la variable tmp underscore tmp name ça veut dire quoi le nom du fichier temporaire le nom du fichier temporaire au niveau d'elle serveur je vais l'affiché de l'écho j'affiche de la variable tmp on a affiché on a un petit concatenation on a un petit br comme ça j'enregistre on a affiché le nom de la photo sur le serveur on a affiché le nom de le fichier temporaire je sauvegarde j'actualise enregistré là vous voyez à d'avoir le nom du fichier sur sur l'une fichière sur le poste client à d'avoir le nom du fichier sur le serveur il est enregistré là donc il est enregistré sur le serre sur mon serveur web et les web serveurs le dossier tmp a le nom d'y a l'eau dans l'image des sceptre vers le serveur à de l'image et les sceptre vers le serveur il est enregistré temporairement à de l'eau dans le chemin alors achat d'indépendant pour le rendre physique sur notre serveur pour achever l'opération pour l'instant il est inutilisable de fichiers donc il n'a pas copié physiquement il faut donc le copier physiquement sur notre serveur comment ça on va donc utiliser donc une méthode qui va permettre de déplacer de placer le fichier temporaire vers le fichier vers un dossier diana avec le nom lihna jibnabe le client pour achever l'opération alors achat d'indépendant il est enregistré temporairement quelque part sur notre serveur ça ne nous intéresse pas donc on a le fichier diana on copie physiquement et le fichier diana le la photo de l'eqtarina on copie physiquement sur le dossier image diana sur le dossier image alors à pour copier le date donc on va utiliser une une fonction php les yamove underscore upload file move upload file on a la parenthèse donc le fichier temporaire il est enregistré le fichier le fichier qui sera enregistré temporairement en a vers on a naté le chemin fin rendu le fichier diana fin rendu le fichier diana nous sommes là lors de ces pages en a appelé c'est une page php le sonflor de ces pages renouveler dans quitter ce dossier page au radit mc le dossier l'isemina image avec s de maratige la photo maratige la avec quel nom alors na avec quel nom sera stocké c'est un nom qu'on va récupérer php les wada donc achat d'indépendant on doit concatiner pour faire une concatination php d'indépendant on a l'un à l'un à l'un ça veut dire rallye tu déplace le fichier enregistré temporairement quelque part sur le serveur le gagne va de l'eau chaume aada rallye tu esade le fichier aada ou tu stocker le dessous d'osier image diana lui l'image réel de physique mouna le madame à l'e l'a dit sur la physique va de l'un à 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 la exécuter la requête et on va mettre à jour le stagiaire diana on va enregistrer on va essayer de tester l'amalie a dit donc c'est pas le stagiaire numéro 2 enregistré il ya une erreur la ligne 16 l'année 16 il ya une erreur la ligne 16 l'année 16 il ya une erreur au niveau du qu'elle qu'elle varia on va voir alors update stagiaire update stagiaire c'est non égale prénom égale civilité civilité égale id filière égale photo égale et des stagiaires égale alors non elle est là prénom civilité id filière nom de la photo et des stagiaires donc je suis à drôle très bien c'est visiter c'est visiter c'est visiter c'est visiter c'est visiter 1 . c'est visiter j'ai déjà dérangement 1 c'est une erreur donc plus de temps c'est plus de temps par la ligne 16 c'est plus de temps alors je suis à trompé le site tant qu'il ya une bouche c'est plus de temps et plus, très beau il ya la ligne 16 et plus la ligne 16 donc c'est plus de temps c'est plus de temps enregistrer à l'application d'un dossier image de l'application d'un dossier image à son il a été déplacé mais le possible on va refaire la même chose par exemple l'image parcourir enregistrer ok 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 des airs comme ça il est enregistré je vais vous dire la base de données je vais donc actualiser à l'actualisation la page 2 je vous le fais aussi par exemple donc enregistrer parcourir dira donc à l'extrait donc je la page 2 à l'a alors la passe le stagiaire 5 et là donc la page 5 laisse une image et pingouin ok la page 2 d'aller pas loin le stagiaire à l'achat parcourir l'a dit enregistrer voilà donc le stagiaire par exemple 7 c'est déjà coupé collé stagiaire d'un autre lors de l'image l'achat de l'a dit enregistrer donc 2 dans la page 3 la page 4 l'achat d'où une image l'achat d'où une image l'achat d'où une image les images d'où l'a donc ok je serai ainsi de suite voilà les images les images l'achat d'où le déplaçant vers notre serveur sans problème voilà enregistrer voilà parcourir voilà enregistrer voilà mon dernier stagiaire voilà voilà donc pour les images alors l'étape suivante on va vivre donc l'ajout Donc je fais le nœud pour la modification. Alors on va commencer à une échecale de la modification. Pour le promis stagère. Pour le promis stagère. Bon, je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas de registrer. Oh, non, je n'ai pas de la cire. Oui, je n'ai pas de la cire. Pourquoi je n'ai pas de la cire ? Je n'ai pas de la cire. Je n'ai pas de la modification. Nous donnons l'application. Et du coup onleme réaffiche sur ces deux lignes. Nous donnons joyfulement une application. Nous donnons la vidéo avec les deux lignes. N'utilisez l'application On tapez l'application. Je n'ai pas de laoise. Pour parcours. On a envie de le faire i yourself. enregistrer là il y en a une image alors on l'a dit pour notre stagiaire il suffit d'actualiser là on dit l'enregistrer là et rien il n'y finit donc l'image n'aille le chemin le nom de l'image est vide au niveau du code le nom de l'image est le nom de la photo c'est une chaîne vide donc on va chercher la base de données on va chercher la base de données et on va chercher la base de données ou d'un select étoile d'un select étoile from stagiaire vous allez voir le stagiaire numéro 2 à spécial ou la ligne dialo ma fait ca defence famige ils sont aussi à sizi ma d'image à谢 car non sles prawda et alors viens on s'açut encore sé temps sors alors on soit pas tra eins j'ais d'aplσωque une society ils ont choré d'un icos sur le nom de l'unaxe Il, oh na c'est là good donc on vakeeper à mes j'aux il y nous en κι avec cette car ça fonctionne j'a clame quand j'ai été équitable il y j'ai quitts avec une image sinon je ne dois pas mettre à jour la photo alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire un test un test il n'a qu'une image il n'a qu'un nom de la photo il n'a qu'une variable non vide à ce moment-là exécutée de la requête sinon il doit exécuter une autre requête alors pour ce qui est non vide on peut distiller à la fonction PHP empty c'est une fonction qui permet donc il est empty c'est une fonction PHP qui permet de vérifier si la zone de texte est vide ou non c'est un petit nom c'est une fonction qui va retourner vrai il n'a qu'un adaf vide ou faux il n'a qu'un nom vide on prend un nom vide il n'a qu'une exclamation il n'a qu'une variable non vide il n'a qu'une chaîne vide alors on va dire on va exécuter l'a qu'une droite on va exécuter l'arrivée on va faire des paramètres on va dire on va exécuter l'arrivée mais il n'a qu'un nom vide il n'a qu'un nom vide il n'a qu'un nom vide on va exécuter et je vais utiliser comment l'utilisateur les valeurs a dit, d'accord, je vais réactiver à dit. Donc, ici, il faut vérifier, on a la photo, 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 on a l'ancien photo, la photo, j'enregistre, j'actualise, j'actualise. Alors, on va revenir à l'austager d'aile, donc j'actualise. Alors l'austager, c'est à l'austager, c'est à l'austager, j'enregistre toujours on a la photo, libre Ça, bon, l'austager, on aπά l'austager, on existe même temps, on existe donc on va être mêillé au c strings, on se pas Par exemple, on a un autre exemple. On a un autre exemple. Voilà. Voilà. On a un autre exemple. 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 Dans la partie prochaine, on va voir l'ajout et la suppression du stagiaire. L'ajout et la suppression du stagiaire, c'est la même chose que l'hier. C'est une vraie copie. C'est une vraie copie. C'est la même chose que l'ajout et la modification. La seule chose que l'ajout, c'est la même chose que l'ajout. C'est la même chose que l'ajout. C'est la même chose que l'ajout. À la vidéo prochaine. Assalamu alaikum.